qu'est-ce que je voudrais dire par là nous avons tous vu ce qui est arrivé à dinghyrae dinghyrae la vie la ville islamique dinghyrae la villa de nos érudits digray la ville des intellectuels musulmans dinghyrae la ville sage dit à donner un bonheur à dinghyrae à dinghyrae se trouve un véritable ressource minière se trouve à dinghyrae aujourd'hui tellement que c'est à l'aise d'exploiter les mines de dinghyrae parce qu'il ya non seulement l'espace un très bon climat excusez ce qui envoie les témoignages de maraboula qui fait ma page quand vous arrivez à caraboula je connais bien dinghyrae je connais très bien dinghyrae voilà je connais très très bien cette zone aujourd'hui moi je comprends les dirigeants de la compagnie smd oui moi je les comprends mais il n'aime pas mettre la faute sur les travailleurs voilà aujourd'hui combien de familles vont partir au sommage je m'adresse à vous les guillets parce que voici un autre exemple de souffrance est ce que vous savez combien de familles sont nourries par le travail de smd dinghyrae est ce que vous savez combien de petits commerces étaient tout autour de smd dinghyrae est ce que vous savez combien la population locale gagné avec le smd smd est ce que vous savez combien de fois dinghyrae est devenue une plaque tourante d'activité aujourd'hui par la faute d'une seule personne par la faute qu'est ce que je voulais dire encore une fois par la faute regardez aujourd'hui les smd le smd lorsqu'il est arrivé je me rappelle pour la première fois lorsqu'ils sont arrivés à d'aboula pour faire des études les études d'installation du projet qu'est ce que je voulais comprendre par là celui qui a pu expliquer homme à mes parents de dinghyrae de d'aboula de farana l'importance parce qu'il y avait des intellectuels il y avait tellement de personnes averties par rapport aux sociétés minières il y avait tellement de personnes averties par rapport aux attitudes des travailleurs des compagnies minières qui est amendement sa folie n'emfa qui est à la mine donc les gens avaient mis des réserves dinghyrae est une ville ottoman religieuse dinghyrae est une ville ottoman religieuse donc les anciens qui était beaucoup par rapport à la tradition à la culture les bonnes conduites les mers de d'aboula et de dinghyrae de farana mais d'aboula et dinghyrae est une est une préfète exceptionnelle à d'aboula donc aboula donc ils ont fait appel aux enfants de la région pas les enfants de dinghyrae seulement aux enfants de la région la communication avait très bien passé est ce qu'on prend et là laissez s'empire laissez la fédération de l'hygiène de football mon frère faut le laisser donc ils ont fait appel aux jeunes leaders de la région voilà les jeunes les sages voilà la bonne communication qui avait passé en ce temps et qui vraiment a pu convaincre la population de dinghyrae et la population de la grande zone mon grand frère là ça m'a folie n'est qu'il est allé m'en dément ça donc savait ça passait les gens vivaient tranquillement avec la compagnie regardez vous ne verrez nulle part à dinghyrae où on vous dit un travailleur du smd a violé une fille de dinghyrae je vous dis c'est une préfecture ottoman religieuse vous ne verrez nulle part on y va là des viols des agressions des vols de bétail parce que tout a été dit au départ tout a été dit la communication avait bien passé aujourd'hui ce sont nos frères nos tantes nos mamans de dinghyrae de la région d'aboula qui crie aujourd'hui au scandale qui nous a fait partie par là aujourd'hui pour pleurer merci beaucoup grand frère kimbo de s'avère comment vas-tu ma chérie fadiga comment vas-tu merci à la magia donc c'est un scandale à dinghyrae c'est un problème à dinghyrae c'est un problème à d'aboula c'est un problème dans la région aujourd'hui la société a parfaitement raison ils n'ont pas de carburant c'est pas le problème carrière ils n'ont pas du liquidité parce que vous savez je le dis dans un direct mais les gens ont préféré nous insulter oui c'est leur travail aulas de comprendre c'est venir alerte les gens aulas d comprend tu ses coegoes coegoes a depuis de la wear de la antenne ok on va tout à Talkaba, de la veille, c'est à côté de moi ici. Ok. Salut mon frère, Talkaba. Comment vas-tu, grand frère ? Étonnamment, ami. Aujourd'hui, il n'y a pas de carburant. Grand chef Kamara, le seul blanc depuis le Japon. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de fuel. Il n'y a rien. Mais, bien avant que la société n'envoie plus de 400 personnes. Imaginez-vous, parmi les 400 personnes, on peut supposer avoir au moins 200 familles. 200 mariés ou bien 150 personnes mariées. Vous connaissez la famille africaine. Prenons 150 mariés, 150 familles. Imaginez-vous combien d'enfants vont perdre les écoles privées. Combien d'enfants vont perdre la vie quotidienne. Combien d'enfants. Imaginez-vous si vite pas comme ça. Vous avez travaillé d'une société minière. Oui. Quand tu travailles d'une société minière, tu es béni. Tu es béni. D'accord, c'est pas mal. D'accord, frère. D'accord, frère. Tu es béni. Et aujourd'hui, on te dit que tu as envoyé un congé technique. Il ne s'agit pas de t'envoyer un congé technique aussi. Il ne s'agit pas de t'envoyer un congé technique. Il s'agit de savoir quand est-ce la normalité va revenir. Quand est-ce ? Il s'agit de ça. Quand est-ce ? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, les pays qui ont annoncé nous fournir du carburant, ont demandé des avances. Et ton gouvernement n'a pas d'argent pour payer le carburant en avance. Eh, mon frère, pensez-vous là. Comment vas-tu, mon frère ? Comment tu vas évaluer les risques ? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes travaillé d'une compagnie minière. On vous dit non, pour le moment, il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien. Comment vous... Et vous regardez la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, une très bonne déclaration. Ils vont nous donner tel nombre de carburants. 500 millions de carburants. Je ne sais pas si 30 millions de carburants. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont parlé de millions de carburants. Eh, de litres de carburants. Sauf que ce n'est pas... Oui, les annonces sont là. Mais dans les actions, c'est toute autre chose. On ne peut pas donner du carburant. 100 millions de litres. 10 millions de litres. 20 millions de litres à un pays. La garantie. L'argent. Comment ça va se faire ? Qui va transporter ? Où on va mettre le carburant ? Il y a toutes ces questions. Toi, tu as travaillé d'une compagnie minière. On t'en va en congé technique. On dit parce qu'il n'y a pas de carburant. Et bien, c'est bien qu'on va me dire. Hein ? Ça nous donne comment va-tu ? Quand est-ce que le carburant va venir ? Et puis, il faut que le carburant vienne et que la circulation soit fluide, normale, pour qu'il ait la barre à recommencer. C'est que les ailes, là, c'est fini pour eux. Merci, frère Alfaïa. C'est des questions. Regardez. Le seul pays où ils ont trouvé un point de chute, c'est la Sierra Leone. C'est la Sierra Leone. Mais la Sierra Leone avait donné, la Sierra Leone, la Sierra Leone avait donné, c'est pas si c'était 10, 15 systèmes, avait bel et bien livré du carburant au niveau de la base. Mais ils demandent, ils demandent au gouvernement de faire les versements. Il n'y a pas eu de versements. Vous n'avez pas effectué les premiers versements, vous demandez 200 camions. Qu'est-ce que les Leone ont fait ? Ils ont parfaitement raison. Les camions ont bel et bien chargé. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au départ ? Ils étaient à la recherche de l'argent. Ils ont demandé que les camions soient chargés. Parce que vous êtes incompétents, malhonnêtes. Vous ne savez pas comment on gère un pays. Je ne sais pas, parmi vous aussi, quelqu'un connaît la définition de la gestion, la gestion admissante. Comment on gère un pays ? Vous avez oublié ce passage-là. Comment on gère un pays ? Comment on gère un pays ? Vous avez totalement oublié ce passage-là. Vous demandez aux gens de changer le camion. C'est-à-dire que vous mettez à la recherche de l'argent. Les banques primaires, là, ils ont simplement dit qu'ils peuvent payer les salaires des fonctionnaires. Mais les dépenses de l'État, là, ils ne prennent pas ça en charge. Ils ont raison. Les banques primaires ont été claires. Oui, nous prenons en charge parce que ce que les guillemets ne savent pas, c'est les banques primaires qui payent les fonctionnaires pour vous. Ce ne sont pas vos recettes. Ce sont les banques primaires qui payent vos fonctionnaires aujourd'hui. Vous ne voyez pas aujourd'hui, vous ne voyez pas le mois passé, là, vous n'avez pas pu payer tout le monde parce que, quoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. C'est normal, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas de recettes. Vous n'avez pas de recettes. Donc, vous ne pouvez pas payer les gens. C'est normal. C'est vous qui êtes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà. La Guinée est enceinte de beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai. Nous sommes venus faire l'amour à la Guinée. Voilà, nous sommes enceintes de beaucoup de problèmes. Regardez le port. Premier port d'activité sous-régional au temps d'Alpha-Conné. Premier port d'activité sous-régional. Regardez le port aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité. Parce que les gens ne parlent pas des personnes qui sont allées au chômage au niveau du port. Les gens sont allées au chômage au niveau du port. Il n'y a pas d'activité au port de Konakry. Demandez aux anciens de travail. Parce que beaucoup sont à la maison. Ils perdent le transport pour aller en ville au port pour travailler. Pour faire quoi ? Il n'y a qu'une activité au port ? Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité au port. Il n'y en a pas. À niveau ouïaro. Vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez pas gérer. Mbalafal n'y en a. N'est pas honte. Cherchez le livre. Mamadou et Bideta sont devenus grands. Allez à Nyni. Lisez tous les documents. Aldi français n'y a eu ni. Aldi comprends ni. Même la réfondation que vous a prêtez là. Wallahi. Si on vous avait expliqué la réfondation. La vraie diffusion de la réfondation. Wallahi. Mon clientèle mène à répéter. Personne n'allait répéter le mot réfondation. Vous ne connaissez pas la réfondation. Sous-titrage Société Radio-Canada